Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore333. Et ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Sims 2. Évidemment, bien sûr, tout à fait, absolument correct. Ça fait plaisir de retourner du Sims, ça fait un petit moment. Et c'est avec mon nouveau casque, donc je m'excuse d'avance, chers amis, il est un petit peu en phase de test, on va dire. Peut-être vous entendrez rien, peut-être vous entendrez trop fort. Alors, je verrai ça. N'hésitez pas à me préciser si besoin en commentaire, si vous avez besoin de m'entendre plus, de m'entendre moins fort ou d'entendre la vidéo plus fort. N'hésitez pas. Alors, il me semble qu'il nous fallait une nouvelle promotion. J'avais dit que je la ferais pour la prochaine fois. Et bien la prochaine fois, c'est maintenant. Alors, je tiens à préciser aussi, chers amis, maintenant que j'y suis, et maintenant que le problème est réglé, que ces derniers temps, les vidéos sur YouTube étaient complètement... Merci de m'interrompre. Hop, donc je disais... Oui, les vidéos étaient complètement bullshitées par YouTube ces derniers temps, elles étaient moches quand on les passait en HD ou en 1080 ou en 720 ou quoi, tout ce que vous voulez. Dès qu'on passait en HD, c'était laid, affreux. Et de toute évidence, c'était un problème avec le Flash Player qui a été récemment mis à jour, mais je t'en prie. Donc voilà, les amis, pour la petite histoire. Allez, finis de bouffer tes chips, toi. C'est bien, il est de bonne humeur. Les souvenirs... Ah oui, il y a eu le feu, c'est vrai. Type normal. Ça, ça va changer, tout ça. Il faut que j'appelle les copines si je veux rester amoureux avec elles. Et c'est quoi, c'est qui la prochaine, déjà ? Probablement elle. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je vais aller bientôt au boulot, on va pas prendre de risques, chers amis. On va garder ça pour plus tard. On va faire des choses avec... Parfait. Parfait. Tellement gratuit. C'est tellement gratuit, c'est tellement gratuit, cet ascenseur ne va plus fonctionner, les amis. Vous êtes arrivé au 999ème étage. Ça compte pas ? Normalement, ça compte comme un crac crac en public. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas été victime d'un enlèvement extraterrestre. Le bisou de la gratuité. Elle m'a fait un bisou au mouchoir que je porte dans ma veste. Tout à fait curieux, chers amis. Oh oui, excellent ! Profitons, les amis, profitons. Oh, il s'en va, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Ça aurait mérité une jolie petite miniature, tout ça. On va payer toutes les factures parce que l'autre conne, sinon, elle vient me faire chier après. Ah, enfin, j'ai retrouvé ma voiture. C'est pas encore la limousine, mais c'est déjà beaucoup mieux. C'est qui la madame qui m'emmène ? J'aimerais bien la connaître. Putain, mais ils ont que ça à foutre de se faire des batailles de polochons en pleine neige, comme ça. Les amis, on parie combien de millions de dollars que je vais avoir le truc moisi où ils me proposent de choisir de rester assis sur ma chaise ou bien d'aller accepter le rôle ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit, les amis ? Oh là 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 ! Eh bien, vous savez quoi ? J'ai tellement du bol avec ça que je vais l'ignorer. Mais on va quand même le lire, chers amis. Vous n'aurez qu'à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu. En allant déjeuner, Valentin trébuche dans l'escalier et se tord la cheville. La douleur est insupportable, mais Valentin hésite à participer à la marche de charité qui a lieu dans l'après-midi. Que doit-il faire ? Participer à la marche ou reposer sa cheville ? Ignorer. La dernière fois, ça ne nous a pas valu que des bons souvenirs, cette histoire. Je ne retenterai pas l'expérience. Oh, je l'avais dit qu'il y aurait ! Je l'avais dit ! Ça puait tellement du cul à longue distance, là, que c'était obligé. Et comme par hasard, je n'ai pas ma promotion parce que je n'ai pas accepté leur truc moisi. Ce n'est pas grave, on l'aura demain, la promotion. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous ferait plaisir ? Bah, de dormir, peut-être. Ouais. Il en a bien besoin. Il est tout seul dans son hall d'entrée. Je n'ai pas eu beaucoup de retours concernant mes méthodes d'architecture, chers amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon architecture. C'est ma propre création, ce bâtiment. Moi, j'aime bien, honnêtement. Je trouve ça très sympathique. Les apparts sont plutôt bien foutus, en plus. Alors, tu n'as pas compris ce que ça voulait dire dormir, toi. Ah, là ! Parfait. Parfait, les amis. Oui, mais ça, on s'en fout, au pire. Les petits ZZZ. Pour exprimer ces ronflements comme un porc. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Debout, Feignasse. Et le lit va se faire tout seul. Là, on farme tout, là. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié le plus important, à savoir de prendre des bonnes crêpes pour commencer la journée. Je n'ai jamais fait de café de ma vie avec cette machine. Eh bien, voilà l'occasion. Miam, 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 miam. Non, d'abord le café. Voilà. Prends-toi-en. Prends-toi-en un, petit café. Et vite fait, on n'a pas le temps. Cus sec. Hop. Oui, si tu veux, si tu veux. Hop. Tout ça, c'est calculé, c'est précisé. Tu trouves quelque chose à dire à mon architecture, Michel ? Ça se paiera, ça, Michel, ça se paiera. J'ai des petits soucis au niveau de l'aspiration. Il va falloir que j'aille rendre visite à Michel. Sauf que Michel, elle est déjà dehors. Donc, ça va poser problème. Je sais ce que je vais faire. Chers amis, Je ne sais plus si j'en ai déjà fait un de ces trucs-là. Mais voici l'occasion. Ah, mince, dommage. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, au pire. On va appeler celle où j'ai le moins. Jessica Pirard. Ah, c'est bien dommage, tout ça. Magali Duken. Elle est où ? Là. Ah, elle, c'est possible. Pourquoi c'est un mec qui parle ? Ouais. Bizarre. Oups, 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 oups. Non, 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 non. J'espère que l'autre ne va pas nous voir, parce que ça risque de poser certains problèmes. Ma dame, est-ce que je peux... Oh, merde, elle est repartie, putain. Fais chier, j'ai trop attendu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On l'a refait. Alors. Mayani. Désolé, j'étais parti me chercher des chips. Et cette fois-ci, pas de bullshit. Elle arrive. Donc, on va la suivre. Parfait. On va se mettre dehors. Oui, je sais que t'as des problèmes avec ton inspiration. Ah non, c'est pas le moment, là. Bonjour, Mayani. Eh oui, je t'attendais derrière l'ascenseur, parce que... C'est comme ça. Je suis comme ça, moi. Allez, rentre là-dedans. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on reste là. Si Michel, elle nous voit, on est morts. En plus, elle va visiter chez Michel. Hop. Voilà. Vas-y, prends mon journal, mamie. C'est gratuit. Ah. Elle m'a entendue, elle arrive. Mais elle m'énerve. En plus, il y a Michel juste à côté. Je vais avoir des soucis. Ah, merde. Elle ne peut pas rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Autoriser les visiteurs. Et si j'autorise des visiteurs, tu veux bien, maintenant ? Ah, elle a l'air de bien vouloir. Elle arrive. C'est parfait. Elle vient t'installer à côté, enfin... Qu'est-ce que c'est que ce bullshit présenté à Michel ? C'est à tenter, chers amis, c'est à tenter. Bon, maintenant qu'on n'est que tous les deux, on va pouvoir faire des choses. Sans être vu en plus, sans être vu en plus, sans être vu. Bien, il faut que je fasse des choses avec elle. Alors, il faut que je lui propose de rester pour la nuit, mais je ne peux pas. Donc, on va lui faire des bisous pour l'instant. Pour bien se rappeler qu'on est toujours de bons amis. Et si je te tripote les fesses, tu dis quoi ? Non. On ne peut pas. Eh ben, eh ben, eh ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Je n'ai pas le temps de faire un rendez-vous. C'est ça que je voulais faire, chers amis, un rendez-vous, ça aurait pu être sympa. Mais je n'ai pas le temps, je vais aller au travail. Il faudrait que je lui propose de rester pour la nuit, mais ce n'est pas possible non plus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Inviter un Sims pour un rendez-vous. Servir de la nourriture. Servir de la nourriture. Des sandwiches au roast beef. Essaye de ne pas tout faire cramer. C'est parfait. Oh la folie, la folie, les amis. Parfait. Ça remonte. C'est nickel. Jouer avec Cookie. Arrête de lui tripoter les fesses comme ça. Bon, ils ont l'air d'être assez contents de se revoir, les amis. On ne va pas gâcher ça. Putain, mais ils sont en manque, les deux. Oui, mais je pense qu'il gagne d'une nouvelle, un nouveau passe-temps, il vient de se trouver apparemment. Bien. La femme passe avant. Voilà. Parfait. On n'a pas été vu par Michel. On a fait mumuse avec Cookie. Remarque, il est sympa ce chien. Je vais essayer d'être pote avec lui. J'adopterai comme ça. Eh bien, il en met du temps pour atteindre sa voiture. Et là, les amis, là, on ne va pas pouvoir y couper. On va l'avoir, cette... On va l'avoir. Oui, j'ai dû déjà faire un rendez-vous, puisque j'ai augmenté en achetant des... Ouais. En achetant des machins pour avoir plus de jours de vie. Oh mais non, mais il faut qu'ils arrêtent, là. Sérieux. C'est une journée de travail comme les autres qui s'annoncent pour Valentin, jusqu'à ce que l'un de ses collègues ne vienne lui proposer une bataille de pouces. Valentin doit-il accepter la proposition parce qu'il a les plus gros pouces ? Ou refuser et laisser son collègue à ses occupations puériles ? Refuser. Un comportement intelligent et toujours payant. La supérieure de Valentin passe juste au moment où celui-ci décline l'offre poliment, mais fermement, ravi de constater que son employé s'est gérée les situations avec tact, elle lui offre une promotion. Oh, les amis ! On a fait quelque chose de très très beau, là. Regardez-moi cette jolie voiture, hein. C'est pas magnifique, ça ? Oh, tellement bien dit ! Tellement bien dit, cette promotion. Star de comédie musicale. Il me faut des points en plus. Il me reste un petit peu de temps dans la vidéo. On va en profiter. Ce dernier point de physique, il faudra que j'aille au gymnase topaz, mais sinon, il me faut un point en logique, et ça, ça peut être très rapidement bouclé. Allez, 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 allez ! Le mec qui joue aux échecs toute la nuit, quoi. Et voilà ! Et ben c'est parfait, chers amis, on tient le timing en plus, c'est nickel. Du coup, ben moi, je vais vous dire de ne pas hésiter à vous abonner. À partager la vidéo, à continuer de les regarder, à les commenter, à tout ça, tout ce que vous voulez. Et puis, à aller sur les chaînes de tous mes amis. Ils sont sur le côté, chers amis. Regardez à droite de la vidéo, normalement. Vous allez tous les voir. Salutations, eux de l'infini ! Sous-titrage ST' 501